Bonjour à tous, Karine Vantalon, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième chronique et dernière de l'année diffusée en plus pendant les vacances de Noël. C'est pourquoi il me semblait évident de terminer cette année sur une note positive, parce que oui, nous l'avons vraiment méritée. Et quoi de mieux pour finir l'année ? Et qui plus est, afin de coller au mieux à la chronique Paris-Avignon, 5 minutes d'arrêt, qu'un conte de Noël dont l'intrigue se situe au sommet du Mont Ventoux. Bon d'accord, j'arrête le suspense. Il s'agit du conte « Les trois messes basses », extrait des lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet. Petite précision tout de même, je me suis permise de faire quelques coupes car je ne pouvais malheureusement pas me permettre d'avoir une chronique trop longue. À présent, je me sauve sur la pointe des pieds, en vous souhaitant de magnifiques fêtes de fin d'année, que santé, bonheur et beaucoup d'amour vous envahissent l'année prochaine. Je vous embrasse fort, je vous laisse donc en compagnie du révérend Don Balaguer et du petit clair Garigou. Deux dindes truffées, Garigou ! Oui, mon révérend, deux dindes magnifiques bourrées de truffes. J'en sais quelque chose puisque c'est moi qui ai aidé à les remplir. On aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant tellement elle était tendue. Oh Jésus-Maria, moi qui aime tant les truffes ! Garigou, et avec les dindes, qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine ? Oh, toutes sortes de bonnes choses. Depuis midi, nous n'avons fait que plumer. Et puis de l'étang, on a apporté des anguilles, des carpes dorées, des truites, des... Tout, 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 tout ! Grosse comment, les truites, Garigou ? Grosse... Comme ça, mon révérend ! Énorme ! Oh Dieu ! Il me semble que je les vois ! As-tu mis le vin dans les burettes ? Oui, mon révérend, j'ai mis le vin dans les burettes. Mesdames, il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit ? Si vous voyez cela dans la salle à manger du château, toutes ces carafes qui flambent pleines de vin de toutes les couleurs, jamais il ne sera vu un réveillon pareil. Monsieur le marquis a invité tous les seigneurs du voisinage. Vous serez au moins quarante à table ! Oh, vous êtes bien heureux d'en être, mon révérend ! Rien que d'avoir flairé ces belles dindes, l'odeur des truffes me suit partout. Allons, 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 mon enfant ! Gardons-nous du péché de gourmandise ! Surtout la nuit de la nativité ! Va bien vite allumer les cierges et sonnez le premier coup de la messe, car voilà que minuit est proche et il ne faut pas nous mettre en retard ! Cette conversation se tenait une nuit de Noël de l'an de grâce mille cent étangs, entre le révérend Don Balaguer, ancien prieur des Barnabites, présentement chapelin gagé des cires de trinquelage, et son petit clerc Garigot. Ou du moins, ce qu'il croyait être le petit clerc Garigot. Car vous saurez que le diable, ce soir-là, avait pris la face ronde et les traits indécis du jeune sacristain, pour mieux induire le révérend père en tentation et lui faire commettre un épouvantable péché de gourmandise. Donc, pendant que le soi-disant Garigot faisait à tour de bras carillonner les cloches de la chapelle seigneuriale, le révérend achevait de revêtir sa chasuble dans la petite sacristie du château, et l'esprit déjà troublé par toutes ses descriptions gastronomiques, il se répétait à lui-même en s'habillant « Des dindes rôties, des carpes dorées, des truites grosses, comme ça ! » Dehors, le vent de la nuit soufflait en éparpillant la musique des cloches, et à mesure des lumières apparaissaient dans l'ombre au flanc du Mont Ventoux, en haut duquel s'élevait, les vieilles tours de trinquelage. C'étaient des familles de météiers qui venaient entendre la messe de minuit au château. Ils grimpaient la côte en chantant, par groupes de cinq ou six, le père en avant, la lanterne en main, les femmes enveloppées dans leur grande menthe brune, où les enfants se serraient et s'abritaient. Malgré l'heure et le froid, tout ce brave peuple marchait allègrement, soutenu par l'idée qu'au sortir de la messe, il y aurait, comme tous les ans, table mise pour eux en bas dans les cuisines. De temps en temps, sur la rude montée, les météiers reconnaissaient leur bailli et le saluaient au passage. « Bonsoir, bonsoir, maître Arnauton ! » « Bonsoir, bonsoir, mes enfants ! » La nuit était claire, les étoiles avivaient de froid, la bise piquait, et un fin grésil glissant sur les vêtements sans les mouiller gardait fidèlement la tradition des Noël blancs de neige. On entendait le teintement des tournebroches, le fracas des casseroles, le choc des cristaux et de l'argenterie remuées dans les apprets d'un repas. Par là-dessus, une vapeur tiède qui sentait bon, les chers rôtis et les herbes fortes, des sauces compliquées, faisait dire aux météiers, comme aux châtelains, comme aux baillis, comme à tout le monde, « Oh ! Quel bon réveillon nous allons faire après la messe ! » C'est la messe de minuit qui commence ! Dans la chapelle du château, une cathédrale en miniature, aux arceaux entrecroisés, aux boiseries de chênes, montant jusqu'à hauteur des murs, les tapisseries ont été tendues, tous les cierges allumés, et que de monde ! Et que de toilettes ! Est-ce la vue de ces petites barrettes blanches qui donnent des distractions à l'officiant ? Ne serait-ce pas plutôt la sonnette de garigou ? Cette enragée petite sonnette qui s'agit au pied de l'autel avec une précipitation infernale et qui semble dire tout le temps « Dépêchons-nous ! Dépêchons-nous ! Plus tôt nous aurons fini, plus tôt nous serons à table ! » Et le fait est que, chaque fois qu'elle teinte cette sonnette du diable, le chaplain oublie sa messe et ne pense plus qu'au réveillon ! Le digne homme débite son office très consciencieusement, sans passer une ligne, sans omettre une genouflexion, et tout marche assez bien jusqu'à la fin de la première messe. Car vous savez que le jour de Noël, le même officiant doit célébrer trois messes consécutives. « Et d'une ! » se dit le chaplain avec un soupir de soulagement. Puis, sans perdre une minute, il fait signe à son clerc, ou celui qu'il croit être son clerc, et… C'est la seconde messe qui commence. Et avec elle commence aussi le péché de Don Balaguer. « Vite ! Vite ! Dépêchons-nous ! » lui crie de sa petite voix aigrelette la sonnette de Garigou. Et cette fois, le malheureux officiant, tout abandonné au démon de gourmandise, se rue sur le micel et dévore les pages avec l'avidité de son appétit en surexcitation. Frénétiquement, il se baisse, se relève et esquisse les signes de croix, les génuflexions, raccourcit tous ses gestes pour avoir fini plus tôt. Versailles répond, se précipite, se bouscule, les mots à moitié prononcés, sans ouvrir la bouche, ce qui prendrait beaucoup trop de temps, s'achève en murmures incompréhensibles. Et tout le temps, la damnée petite sonnette est là, qui teinte leurs oreilles comme ces grelots qu'on met aux chevaux de poste pour les faire galoper à la grande vitesse. Pensez que de ce train-là, une messe basse est vite expédiée. « Et de deux ! » se dit le chaplain tout essoufflé. Puis, sans prendre le temps de respirer, rouge, suant, il dégringole les marches de l'hôtel et… C'est la troisième messe qui commence. Il n'y a plus que quelques pas à faire pour arriver à la salle à manger. Mais hélas, à mesure que le réveillon approche, l'infortuné, balaguerre, se sent pris d'une folie d'impatience et de gourmandise. Sa vision s'accentue. Les carpes dorées, les dindes rôtis sont là, 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 il les touche, il les… Oh, mon Dieu ! Les plats fument, les vins embaument ! Il secoue en son gros lot enragé, la petite sonnette lui crie « Vite ! Vite ! Encore plus vite ! » Mais comment pourrait-il aller plus vite ? Ses lèvres remuent à peine, il ne prononce plus les mots. À moins de tricher tout à fait le bon Dieu ! Et de lui escamoter sa messe ? Oh, et c'est ce qu'il fait, le malheureux ! De tentation en tentation, il commence par sauter un verset, puis deux, puis l'épître est trop longue, il ne la finit pas, effleure l'évangile, passe devant le credo sans entrée, saute le pater, salue de loin la préface, et par bon et par élan se précipite ainsi dans la damnation éternelle, toujours suivie de l'infâme Garigou, qui le seconde avec une merveilleuse entente, lui relève sa chasuble, tourne les feuillettes deux par deux, bouscule les pupitres, renverse les burettes, et sans cesse secoue la petite sonnette de plus en plus fort, de plus en plus vite. Il faut voir la figure effarée que font tous les assistants, obligés de suivre à la mimique du prêtre cette messe dont ils n'entendent pas un mot. Les uns se lèvent quand les autres s'agenouillent, s'asseillent quand les autres sont debout, et toutes les phrases de ce singulier office se confondent sur les bancs dans une foule d'attitudes diverses. L'étoile de Noël, en route dans les chemins du ciel, là-bas, vers la petite étable, palide épouvante, en voyant cette confusion. « L'abbé va trop vite ! On ne peut pas suivre ! » murmure la vieille douairière en agitant sa coiffe avec égarment. « Maître Arnauton, ses grandes lunettes d'acier sur le nez, cherche dans son paroissien, ou diantre, on peut bien en être ! » Mais au fond, tous ces braves gens, qui eux aussi pensent à réveillonner, ne sont pas fâchés que la messe aille ce train de poste. Cinq minutes après la fin de la troisième messe, la foule des seigneurs s'asseyait dans la grande salle, le chaplain au milieu d'eux. Le château, illuminé de haut en bas, retentissait de chants, de cris, de rires, de rumeurs, et le vénérable don de balaguer, plantait sa fourchette dans une aile de gélinote, noyant le remords de son péché sous des flots de vin du pape et de bon jus de viande. Tant il but et mangea, le pauvre saint homme, qu'il mourut dans la nuit d'une terrible attaque, sans avoir eu seulement le temps de se repentir. Puis, au matin, il arriva dans le ciel, encore tout en rumeurs des fêtes de la nuit, et je vous laisse à penser comment il y fut reçu. « Retire-toi de mes yeux, mauvais chrétien ! » lui dit le souverain juge, notre maître à tous. « Ta faute est assez grande pour effacer toute une vie de vertu. Ah, tu m'as volé une messe de nuit ! Eh bien, tu m'impairas trois cents en place, et tu n'entreras en paradis que quand tu auras célébré dans ta propre chapelle ces trois cents messes de Noël, en présence de ceux qui ont péché par ta faute et avec toi. Et voilà la vraie légende de Don Balaguer, comme on la raconte au Pays des Olives. Aujourd'hui, le château de Trinquelage n'existe plus, mais la chapelle se tient encore toute droite, tout en haut du Mont Ventoux, dans un bouquet de chênes verts. Le vent fait battre sa porte disjointe, l'herbe encombre le seuil, les vitraux coloriés ont disparu depuis longtemps. Cependant, il paraît que tous les ans, à Noël, une lumière surnaturelle erre parmi ses ruines, et qu'en allant aux messes et aux réveillons, les paysans aperçoivent ce spectre de chapelles éclairées de cierges invisibles qui brûlent au grand air, même sous la neige et le vent. Vous en rirez si vous voulez, mais un vigneron de l'endroit, nommé Garig, sans doute un descendant de Garigou, m'a affirmé qu'un soir de Noël, il s'était perdu dans la montagne du côté de trinquelage, et voici ce qu'il avait vu. Jusqu'à onze heures, rien, tout était silencieux, éteint, inanimé. Soudain, vers minuit, un carillon sonna tout en haut du clocher, un vieux, vieux carillon qui avait l'air d'être à dix lieux. Bientôt, dans le chemin qui monte, Garigou vit trembler des feux, s'agiter des ombres indécises. Sous le porche de la chapelle, on marchait, on chuchotait. « Bonsoir, maître Arnauton ! Bonsoir, bonsoir, mes enfants ! » Quand tout le monde fut entré, mon vigneron, qui était très brave, s'approcha doucement et, regardant par la porte cassée, eut un singulier spectacle. Tous ces gens qu'il avait vu passer étaient rangés autour du cœur, dans la nef en ruine, comme si les anciens bancs existaient encore. De belles dames, avec des coiffes de dentelles, des seigneurs chamarrés du haut en bas, des paysans en jaquette fleurie, ainsi qu'en avaient nos grands-pères. Tous l'air vieux, fanés, poussiéreux, fatigués. Dans le fond, un petit vieillard de taille enfantine, à genoux au milieu du cœur, agitait désespérément une sonnette sans grelot et sans voix. Pendant qu'un prêtre, habillé de vieille allait, venait devant l'hôtel, en récitant des oraisons dont on n'entendait pas un mot. Bien sûr, c'était Don Balaguer, en train de dire sa troisième messe basse. Esperluette 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 Un beau Sous-titrage ST' 501